bon matin à toi bienvenue à deux cafés avec sensei ton hymne de bandère dans les directs du YouTube mon nom est sensei Pascal ça me fait encore super plaisir d'être avec toi ce matin pour notre nouvel nouvel épisode et merci à tous ceux et celles qui prennent le temps de liker les vidéos les partager de envoyer vos commentaires vos suggestions de sujets de questions tout le temps un plaisir de pouvoir discuter d'un sujet fitness développement personnel course à obstacles aventure avec vous en fait tout ce qui a lien au développement holistique de l'individu donc merci à toi de collaborer et d'ailleurs le sujet de ce matin c'est justement une collaboration d'un membre de mon centre d'entraînement Spartan Fit parce que mon travail principal c'est être directeur et entraîneur-chef au centre d'entraînement fonctionnel et parcours d'obstacles Spartan Fit à Sainte-Julie donc j'ai le fier ça c'est le podcast ça c'est le gym il a une tête de serpent lui il a des écouteurs parce qu'il chill avec ses beats tu sais qu'un serpent est cool puis qu'il en gagne quand il a des beats ses oreilles donc F with that cobra donc c'est une discussion qu'on a eu justement sur un des entraînements que j'ai eu à Spartan Fit on lui aimait d'ailleurs merci Jean-Yves pour l'inspiration c'est un de nos membres qu'on aime bien gros à Spartan Fit qui travaille super fort vous allez en entendre parler de Jean-Yves dans les prochaines semaines ben inspirant son développement sa démarche il y a des gens qui travaillent très fort à Spartan Fit sincèrement je suis parti sur une petite dérape mais c'est une dérape qui en vaut la peine parce que c'est tout à l'honneur des gens qui viennent au centre d'entraînement parce que la plus belle richesse je le dis à chaque fois que je parle de Spartan Fit si vous le cherchez c'est sorti 102 à bord de la Vingt on est à deux minutes deux coins de rue de la Vingt c'est sur le chemin fer à cheval à Saint-Ju juste à côté de Saint-Bruno mais les membres qu'on a la qualité de la communauté la qualité de la communauté c'est extraordinaire donc merci à tous ces gens qui m'inspirent moi à devenir un meilleur leader à tous les jours qui me gardent humble qui me gardent motivé à vouloir mieux les servir mieux les représenter et c'est eux qui m'inspirent en fait Jean-Yves en est un fier exemple si vous voulez voir les photos d'ailleurs merci à tout le monde qui a participé au dernier Challenge Snakehead les Challenge Snakehead sont des défis d'exercice fonctionnel et d'obstacles qu'on fait tous les trimestres à Spartan Fit en support à la fondation Rêve d'enfant qui est une cause à laquelle on est fiers supporters qui me tient moi personnellement à coeur beaucoup et on a pu ramasser plus de 500 $ au dernier Challenge donc merci, merci beaucoup à tout le monde qui a participé très cool de pouvoir partager cette expérience-là avec nous et de notre côté la prochaine initiative pour le support à Make a Wish Rêve d'enfant sera notre participation à leur randonnée de rêve je trouve ça vraiment cool que la fondation Rêve d'enfant fasse ça donc du 25 avril au 25 juin Randonnée de rêve c'est une proposition par Rêve d'enfant Make a Wish de te faire commandité ou supporter financièrement en fait tu ramasses des dons c'est comme un randonnée au ton je sais pas si assis à la table du marketing ils ont dit ça, on l'appelle ça comment j'ai qui a ton dans sa ton randonnée au ton ça marche pas dude ça fit pas ça roule pas dans la bouche donc randonnée de rêve c'est très simple individuellement tu te donnes un objectif de 50, 100 ou 200 km tu fais ton inscription ce qui va donner une page de profil sur le site de Randonnée de rêve et ensuite tu publies ton profil sur les réseaux sociaux entre autres pour que les gens puissent t'appuyer financièrement mais tout l'argent que tu recueilles ça s'en va directement à la fondation nous on a parti une équipe à Spartanfit donc si tu cherches dans les équipes Spartanfit Saint-Julie on est là merci à tous nos membres qui sont déjà inscrits dans ce défi là personnellement je suis au 50 km je me suis donné un objectif de 500 $ pour l'encourager j'aurais dû me faire un lien si j'en parlais j'avais pas prévu d'en parler ce matin j'aurais dû me faire un hyper lien maudine d'affaires on prend ça en note Sensei on prend ça en note hyper lien randonnée et voilà on est parti rando de rêve mais regarde c'est pas compliqué rando de rêve ça va être ça tu vas pouvoir aller dans quelques instants à la fin de ce live là tu vas pouvoir aller sur Spartanfit.link comme dans L-I-N-K barre oblique rando de rêve tu vas arriver directement sur mon hyper lien pour encourager moi qui encourage l'équipe et à Spartanfit on s'est donné il faut que je place mes cheveux je me vois dans le moniteur je suis pas à mon goût il est coquet ce matin Sensei il est coquet ma mère a dit quand tu passes à la TV faut que tu sois présentable donc Spartanfit.link barre oblique rando de rêve c'est décidé tout le monde ensemble parfait pas de troubles avec ça merci à tout le monde pour votre encouragement et merci aussi à Mademoiselle Café qui supporte nos deux cafés à toutes les semaines et l'objectif qu'on a à Spartanfit pour randonner de rêve pour terminer là dessus c'est 2500$ mais j'ai le feeling qu'on va être capable de buster ça de dépasser ça et je vous en parle dans pas longtemps parce qu'on prépare une petite activité au Mont-Saint-Hilaire en groupe pour aller justement booster notre kilométrage pour randonner de rêve très bientôt je vous en reparle pour ce matin justement grâce à Jean-Yves parce qu'on parlait un peu des trucs qu'on mange pour se gâter une fois de temps en temps puis on n'a rien contre le fait de se gâter une fois de temps en temps ça fait du bien et là Jean-Yves il a passé aux aveux Jean-Yves a passé aux aveux devant public en plus au confessionnal Spartanfitien et là devant public madame et messieurs qu'une fois de temps en temps lui aime ça se gâter avec des mac crêpes avec bacon oh là là oh là là c'était l'armageddon l'armageddon scandale scandale à Sainte-Julie scandale on l'a bien agacé avec ça mais ça nous a donné une idée donc aujourd'hui ce que je te propose c'est qu'ensemble on explore la valeur calorique de certains aliments de la restauration rapide du fast food les aliments qui sont populaires juste pour voir le coût calorique et surtout parce que calories pour calories on lit un chiffre sur une étiquette ou on va sur les informations nutritionnelles parce que sont quasiment toutes disponibles pour les grandes chaînes de fast food tu parles de ça Wimkdo Burger King name it je sens encore ça Burger King by the way Burger King acheté Tim Horton il n'y a rien moins canadien que Tim Horton je veux juste dire ça donc calorie par calorie on voit c'est un chiffre c'est un petit chiffre qu'est-ce que ça veut dire on a pensé dans cet épisode de 2 Café de faire un parallèle avec l'exercice que tu dois faire pour éliminer un élément un trio Big Mac ou whatever ça va te donner une idée de l'énergie que tu consommes donc c'est très cool parce que grâce à toute la gang à Spartan Fit j'ai pu approfondir mes connaissances sur certains trucs tu vas entre autres avoir des résumés de recherche du Harvard Medical School moi je te dis qu'on commence ça drette maintenant avec les notes les notes de la journée ça c'est François Pérus et si tu aimes François Pérus tape des mains non mais tu peux appuyer sur le pouce pour aimer la vidéo et ne pas oublier de la partager dans tes réseaux sociaux ça coûte rien ça aide vraiment la production de notre contenu donc selon les sources entre autres Healthline Santé Canada Statistique Canada comme j'ai dit tout à l'heure aussi le Harvard Medical School également le nombre de calories brûlées par exercice on va commencer avec ça on va faire un peu une mise en place après ça on va aller s'amuser dans les comparaisons donc le nombre de calories brûlées par exercice dépend de l'intensité de l'exercice et du poids de la personne en moyenne aux États-Unis le poids d'une femme est de 170 livres et le poids des hommes est de 200 livres donc c'est pour faire un topo rapidement quand on dit poids contre calories brûlées c'est qu'une personne de 150 livres va brûler 1.25 fois plus de calories qu'une personne de 125 livres une personne de 185 livres va brûler 1.5 fois plus de calories qu'une personne de 125 livres mais qu'est-ce qu'il y en est des Foutu Burpees et d'ailleurs ça va être le sujet de ma vidéo la semaine prochaine ou de mon 2 Café demain pas demain mais la semaine prochaine live 7h30 le mercredi et en passant c'est tout le temps disponible ensuite sur demande 24h sur 24 t'es pas obligé d'être live à toutes les semaines sauf que c'est le fun de t'avoir avec nous et de répondre à tes questions d'ailleurs si t'as des questions sur le sujet que je vais écrire ou dont je vais parler si t'as parlé de course à obstacles Spartan Race peu importe randonnées de rêve dans le chat gêne-toi pas ça me fait plaisir d'y répondre donc la semaine prochaine on jase de l'histoire des Burpees la vraie parce que c'est très très vrai et la bonne technique de la faire je risquerais d'avoir le retour d'un invité spécial just saying on va en venir aux Burpees 10 minutes de Burpees on va brûler 10 calories c'est une moyenne parce qu'en fait on parle de 8 à 12 calories brûlées pour 20 Burpees ce qui correspond à peu près une minute d'exercice dépendant du poids donc de 125 à 185 livres ça revient au paragraphe qu'on a lu précédemment c'est calculé de façon à 3 secondes par Burpee et c'est à peu près la moyenne pour vrai au nombre qu'on fait à Spartan Fit on l'a calculé on a un bon bassin d'empirisme je vous dirais c'est de 3 à 4 secondes mais avec un rythme régulier je vous dirais qu'on s'approche pas mal plus du 3 secondes donc on est capable de faire 20 Burpees à la minute 100 Burpees dépense 50 calories donc un Burpee dépense une demi-calorie une demi-calorie oh 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 si on jase de course parce que plus tard je vais te faire un parallèle entre les deux parce que c'est une activité qui est hyper connue la course peut-être plus que faire les Burpees c'est beaucoup plus répandu et le temps de course ça donne aussi un bon barème de combien la quantité d'exercice il faut pour brûler notre apport calorique donc si on jase de course un 30 minutes de course peut brûler entre 240 à 670 calories ça va dépendre de ton poids ça va dépendre aussi de la vitesse à laquelle tu cours donc j'ai mis une moyenne à 455 calories pour le calcul plus tard de la quantité d'exercice qu'il faut évidemment si tu cours plus vite tu vas brûler plus vite tu vas brûler plus vite c'est bien entendu si tu es un peu plus lourd plus lourd tu vas brûler aussi un petit peu plus vite si on en vient au Harvard Medical School ce que je trouve vraiment cool c'est qu'ils ont fait une étude assez poussée sur la dépense calorique de personnes en activité physique mais pour trois différents emplois donc ça nous donne vraiment une bonne idée de dépense calorique globale pour se situer dans ces moyennes-là puis l'idée c'est pas aujourd'hui non plus de faire la morale ou peu importe c'est simplement d'éduquer pour que globalement en gang on puisse faire des meilleurs choix nutritionnels pour notre santé c'est pas une question de ne pas se gâter une fois de temps en temps la règle du 80% je la trouve c'est la règle d'or d'ailleurs en nutrition c'est aussi la même chose puis je peux faire rapidement écris dans une si tu veux le faire la règle du 80% écris ta routine ta diète ta diète ta diète journalière donc ce que tu manges dans une journée mettons on va marquer déjeuner 7h collation 10h dîner midi collation 15h souper 17h collation mettons 22h donc là tu calcules tout ça dans ta semaine ta fin de semaine aussi si mettons tu prends moins de collation t'en prends plus peu importe et on va appeler disons les collations les repas des occasions de manger les occasions quand tu manges du manger donc tu calcules toutes ces occasions là mettons que ça te fait je vais faire un chiffre là mais on a parlé de 6 c'est 4 9 ça c'est Astérix Mission Cléopâtre merci je suis parti dans ma bulle faut que j'arrête faut que j'arrête discipline ce matin le sensei donc mettons 6 occasions de manger par jour fois 7 jours on est rendu à 42 ça va faire 80% de 42 ça va te donner les occasions que tu dois respecter une diète raisonnable et ça va te donner les occasions dans lesquelles tu peux tricher quand on dit tricher c'est une pointe ou deux de piste mais pas toute la piste au complet tu comprends donc le 80-20 goes a long way c'est mieux de faire ça que de t'étouffer puis de t'écoeurer à la longue mais quand même il faut que je pense globalement on n'est pas à plaindre surtout en Occident surtout en Amérique du Nord quand les problèmes de santé majoritaires ou d'importance plutôt sont l'obésité et le diabète c'est parce qu'on n'est pas à plaindre qu'on a une job à faire à un moment donné il faut arrêter de se dire que je mérite je pense que collectivement on est rendu à l'étape qu'on devrait et on a la responsabilité de ça c'est important aussi de le mentionner si on revient à l'étude du Harvard Medical School donc tu vois un peu la charte des activités je ne t'ai pas mis tout de suite ce que la bouffe va coûter parce que ça c'est comme le punch de la vidéo aujourd'hui mais tu vois les trois colonnes donc on a les gens pour 125 livres 155 et 185 la dépense calorique et ça c'est pour 30 minutes d'activité physique bien important 30 minutes dans les activités qui nous intéressent comme tu vois je vais faire des calisthéniques je vais prendre le poids pour 155 livres vu que c'est la position mitoyenne parce que si je commence à dire tout le temps tous les sports les trois poids on n'en finira plus avec des chiffres puis la tête va nous exploser donc les calisthéniques à peu près 162 calories pour 30 minutes du yoga 144 calories pour 30 minutes faire du weightlifting donc un peu plus d'hyper pas d'hyper ça peut être l'hypertrophie mais un peu plus de weightlifting comment pourrais-je dire de l'haltérophilie voilà j'ai trouvé mon mot en français 215 calories par 30 minutes on va commencer à rentrer dans les activités qui nous intéressent davantage surtout ici à Spartan Fit faire du step 252 faire du vélo stationnaire à rythme modéré 252 même chose pour du rameur à rythme modéré des calisthéniques ça c'est un mélange d'exercice bodyweight et d'exercice de gymnastique genre faire le drapeau si tu sais pas c'est quoi faire le drapeau si tu prends un poteau perpendiculaire au sol tu te mets les deux mains puis ton corps fait ça présentement c'est toi qui est parallèle au sol c'est un méchant exercice d'épaule je te le garantis très difficile mais 240 calories et ce que je comprends pour certaines activités c'est que peut-être des gens d'un point un peu plus élevé ont soit pas été sondés ou c'est pas le genre d'activité qui non je vais reprendre ça et je vais t'expliquer pourquoi dans quelques secondes donc calisthénique 305 ce qui nous intéresse particulièrement l'entraînement en circuit parce que c'est ça qu'on fait à Spartan Fit à Sainte-Julie c'est des entraînements fonctionnels en circuit adaptés à tout le monde non c'est pas du CrossFit pas du tout c'est une méthode que j'ai inventée moi-même dans les dernières années pour rendre l'entraînement fonctionnel c'est-à-dire tirer, pousser se stabiliser te coordonner développer ton agilité et que ça soit accessible à tout le monde et qu'on s'amuse à le faire loin des blessures avec les obstacles hyper motivants en même temps donc on va le mettre aussi à 305 calories considérant que c'est à 125 livres l'équivalence des calisthéniques et on voit ensuite le rameur d'une façon assez intense 370 calories à peu près par heure ce que je trouve et pourquoi j'ai dit non c'est pas vrai qu'ils n'ont pas sondé pour certains poids c'est quand on descend à entraînement et activité sportive le bowling où il n'y a pas de données pour les gens de 185 livres et plus ça montre qu'il y a une erreur dans la méthode scientifique parce que c'est sûr ça existe c'est sûr c'est sûr il y a peut-être une moyenne un petit peu plus haute pour les athlates de bowling on n'a rien on vous agace ce matin on n'a rien contre les bowlingers professionnels on aime tous faire des doubles tapes comme ça à chaque fois qu'on fait un abat et surtout surtout se faire applaudir quand on fait un simple de plus de 270 et attention Jean-Paul a fait un triple de 972 c'est des méchants de bonne game un jeudi soir il a emmené son gant il a huilé sa boule il a tu joué avec un petit crochet oh comme ça oh là je niaise mais il faut que je passe aux aveux j'ai déjà joué dans une ligue de quilles donc j'ai dépensé moi aussi à peu près 90 à 108 calories à la demi-heure et on jouait quand même 3 heures ben 3 heures arrêtons 2 heures faire un trip je veux dire 3 games dans une soirée ça te rentre ça te rentre dans les bras surtout quand tu as une boule de 10-12 livres tu fais un poignet hey t'es pront t'es pront à la tendinite mais ton lancé est tellement beau et j'ai encore mon sac et ma grosse boule de quilles faut pas dire ça faut pas dire ça on va prendre une gorgée de café là-dessus dernière anecdote ça faisait des années quand je dis des années que j'étais pas allé jouer au quilles t'es allé ici à Sainte-Julie juste pour faire une blague je t'es allé dans mon locker dans la poussière chercher mon sac de quilles brunswick gris avec des lignes rouges t'sais quand ton sac ensemble à des bas des années 80 ça va pas bien et on arrive au salon de quilles et moi de faire une entrée triomphale pour me rendre compte que c'est un salon de petites quilles ça fait que ça n'a rien servi pas en tout donc 90 calories disons pour une personne de 125 livres de jouer aux quilles le frisbee c'est 85 jouer au golf ce que j'aime c'est que la notification indique en utilisant ton kart c'est-à-dire en éliminant toutes sortes d'activités physiques au golf qui étaient de marcher avec ton sac sur le dos c'est à peu près une moyenne de 125 calories le tai chi 144 calories en moyenne pour 30 minutes alors faire du tai chi d'ailleurs que j'adore pour vrai j'adore le tai chi c'est un art martial chinois c'est un art martial oui un art martial mais qui est effectué vraiment lentement c'est pour ça que c'est une activité qui va plaire plus aux personnes âgées parce qu'il y a moins de risques de blessures mais j'adore faire du tai chi si hé mon gars on va se parler si tu veux faire un art martial cool avec ta concubine ou ta fréquentation mettons un camping sur le bord d'un lac tai chi man c'est parfait c'est parfait c'est vraiment cool sur mon crépuscule ben voyons donc c'est vraiment vraiment nice j'adore faire ça et si tu vois des maîtres de tai chi le faire à vitesse réelle c'est tu sais on dit mettons on prend la boule on va chercher loin c'est parce que t'es en train de mimiquer de prendre la tête de la personne de donner un coup de genou dans le face voilà donc j'adore le tai chi tout ça pour dire ça et c'est plus c'est plus calorique en dépense que les quilles que les quilles on y va maintenant pour la course donc j'ai indiqué avec les petites étoiles jaunes pour toi courir à un rythme qui est de 7.5 minutes au kilomètre qui peut être une course une course un peu un peu lente c'est un rythme correct mais c'est peut-être un rythme un peu plus lent donc on a à peu près lent, moyen, rapide c'est ce qui s'en vient dans les prochaines activités on parle de 288 calories la course brûle beaucoup de calories pas de cachette ensuite la boxe de 324 on va en parler un petit peu plus tard justement les arts martiaux faire du kickboxing nos cours de fitness kickboxing à Spartan Fit 360 calories pour une demi-heure c'est une bonne dépense calorique et c'est comme ça qu'on le propose aussi à Spartan Fit si tu viens de te défouler sur les sacs de frappe tu dépenses l'énergie pendant un 45-50 minutes donc tu embrilles en masse de l'énergie courir au rythme de 6 minutes au kilomètre ça c'est pas mal mon rythme à moi je suis un coureur moyen je ne suis pas un coureur élite loin de là 360 calories pour 30 minutes parce qu'on a des coureuses et des coureurs à Spartan Fit qui ont un méchant rythme faire la natation 360 de calories aux 30 minutes donc c'est pour ça que tu as faim quand tu sors après une heure de piscine tu viens d'en brûler tu viens d'en brûler pas pire d'ailleurs ça a l'air ça a l'air nono mais Michael Phelps qui est comme la légende de la natation américaine et olympique avait dit en entrevue là peut-être que je suis en train de paraphraser mais il fiaoulait il dépensait tellement de calories dans une journée que lui il pouvait fiaouler la malbouffe parce que la calorie elle dépensait au coton je vais en revenir là-dessus tant qu'à l'oublier le problème là-dedans oui tu dépenses calories par calories je suis bien d'accord c'est plus du côté des additifs chimiques que dans la nourriture à mon sens je ne crois pas que ces additifs sont dépensés par l'effort physique qu'à un certain point il y a une accumulation de ces additifs dans ton système qui à long terme pourrait causer les maladies chroniques et les cancers à creuser c'est sauf erreur c'est à creuser c'est une hypothèse que je lance là-dessus si tu as des ressources si tu as des connaissances n'hésite pas à les laisser dans les commentaires à les laisser dans le chat qu'on puisse apprendre ensemble mais à mon sens le problème avec si je dépense les calories du monde entier je peux manger ce que je veux en termes de malbouffe c'est les additifs les agents de conservation qui sont dans la nourriture qui peuvent être dommageables à long terme encore une fois à explorer si on continue dans nos dans nos activités courir à 4 minutes au kilomètre on parle vraiment d'un bon rythme ça c'est les sujets qui me dépassent à gauche quand je cours à Saint-Bruno salutations à vous moi je suis un 18 roux je ne suis pas un rapide 562 calories pour un 30 minutes et si ici on compare avec les je vais vous laisser la malbouffe juste un peu en bas pour pas que ça casse le punch mais si on regarde les activités mettons à l'extérieur c'est peut-être petit pour toi outdoor activities mais passer le roteau 120 ou mettons 144 calories en général faire du jardinage 162 calories pour 30 minutes passer la tondeuse aussi 162 calories par 30 minutes ensuite déneiger 216 calories aux 30 minutes ça pour dire que c'est tout plus que le bowling je le dessins un peu oui oui bowling bowling je t'avais marqué tantôt t'es où bowling t'es là voilà bowling à 190 108 et le free il y a juste le lancer du frisbee est un petit peu moins que le bowling et tout ça est moins que passer le roteau sur ton terrain mon ami et là-dessus c'est le temps attends un petit peu je ne veux pas que tu manques ça c'est le temps du deuxième café au boy on est heureux de ce deuxième café et merci à madame mademoiselle café ici à Sainte-Julie et madame Caro et toute son équipe super sympathique de nous supporter ici à deux cafés avec Sainte-C tous les mercredis 17h30 sur les YouTube où on discute de plein de beaux sujets sur le développement holistique de l'individu aujourd'hui c'est la nutrition et ce matin je déguste le rock'n'roll dans ma superstance mademoiselle café le rock'n'roll qui est un mélange où on détecte une bonne pointe d'amertume au départ et qui s'estompe délicatement pour laisser place à un subtil arrière-goût de noisette en finale je suis d'accord c'est présentement j'ai pris ma gorgée et c'est ça que je goûte la noisette présentement sur mon palais c'est pas désagréable pas du tout on aime ça ça rappelle le Nutella ah le Nutella mais qu'est-ce que coûte le Nutella en calories en burpees oui c'est le temps où il faut là faut pas rentrer dans le Nutella faut pas faire ça un mélange qui a du mordain qui plaira certainement aux amateurs de torréfaction plus foncée je suis d'accord donc mademoiselle café qui prend plusieurs types de café d'un peu partout à travers le monde qui expérimente avec ces sortes-là qui combine qui goûte puis fait comme ok ça c'est un mélange de café mademoiselle café on l'appelle le rock'n'roll c'est sa coche on le met sur les étagères et les gens sont ravis donc t'as plusieurs cafés dans le rock'n'roll qui viennent du Kenya du Brésil de l'Ethiopie une torréfaction corsée fait que c'est cool parce que c'est vraiment une expérience authentique à mademoiselle café c'est les mélanges qu'elle fait donc tu retrouveras jamais ce goût-là ailleurs si tu veux le commander à la maison fais-le en même temps c'est cool parce que quand tu commandes avec notre code promo qui est le SpartanFit10 via l'URL SpartanFit.link barre oblique M-L-L-E-C-A-F-E donc mademoiselle café ça leur indique que t'écoutes deux cafés t'encourages t'aimes le produit ils t'aiment leurs produits ils vont livrer à travers le Canada casse-toi pas la tête et tu sauves 10% avec le code SpartanFit merci encore une fois à mademoiselle café on revient au nerf de la guerre on nerf de la guerre puis si t'es bien énervé à savoir combien te coûte en calories ton trio Big Mac like la vidéo immédiatement et laisse aussi tes commentaires tes observations tes réactions dans le chat puis pendant que t'es là inscris-toi à la chaîne et oublie pas d'appuyer sur la cloche c'est bien important la cloche s'abonner c'est une chose et merci mais appuyer sur la cloche c'est vraiment ce qui est important parce qu'à chaque fois qu'on va publier une nouvelle vidéo sur la chaîne à chaque fois qu'on va on va programmer un nouveau live tu vas t'informer comme ça par ton application on y va gang on est parti le coup de la malbouffe tous les choses avec des belles petites images on est coquet ce matin et ton trio McDo là-dedans on va parler beaucoup parce que je vais faire je vais décortiquer la valeur en lipides saturés et trans la tonneur en sodium et en glucides de chaque mai que je te propose ce matin mais je ne parlais pas de grammes parce que des grammes ça peut être ça peut être super abstrait ce qui est important c'est le pourcentage du vécu qui veut dire la valeur quotidienne ça c'est quand tu lis en arrière de l'étiquette nutritionnelle d'ailleurs dans deux semaines ne manque pas le 2 Cafés avec Sensei dans deux semaines on va ensemble s'éduquer sur comment faire les meilleurs choix à l'épicerie et comment lire les fameuses étiquettes qu'est-ce que ça veut dire l'étiquette en arrière de toutes tes boîtes de biscuits la nourriture que tu achètes on va en parler dans deux semaines on va tout démystifier ça à 2 Cafés avec Sensei ne manque-le pas une autre raison pour t'inscrire à la chaîne donc valeur quotidienne veut dire dans ta journée selon une diète calorique d'à peu près 2000 calories à la journée ça c'est une moyenne c'est une grosse moyenne ce qui veut dire que si tu fais de l'activité physique tu en dépenses plus c'est sûr tu as vu la charte des calories dépensées par activité tu peux tout de suite ou après la vidéo aller toutes les sources dont je te parle c'est tout le temps dans la description de la vidéo juste en bas donc tu as le lien direct pour aller sur l'étude du Harvard Medical School te prendre des notes te télécharger l'imprimer faire ce que tu veux avec te donner tes référents par rapport à toi ta routine d'activité physique quotidienne ou hebdomadaire pour savoir grosso modo qu'est-ce que tu dépenses par calories il y a aussi des applications les montres j'en parlais d'ailleurs hier sur les cours les montres c'est plus ou moins précis c'est un beau gadget oui c'est pratique ça peut être plus confortable mais si tu cherches la donnée précise c'est peut-être pas le meilleur moyen entre autres ils ont de la misère les applications avec la montre au poignet à suivre vraiment ta dépense calorique ou ton rythme cardiaque pendant les efforts à intervalles qui changent rapidement c'est peut-être plus précis pour des activités aérobiques donc dont le rythme est constant pour un HIT ou un entraînement en circuit comme on fait Spartan Fit not so much tu vas être mieux servi avec le brace polar donc en français j'ai vraiment de la misère mais le collier de poitrine le corset c'est le corset polar que tu mets à la poitrine c'est près du coeur c'est vraiment plus précis avec les données que tu vas rentrer dans ton application on va vraiment mieux calculer ton effort ton dépense calorique comme je l'ai dit ça dépend aussi de ton poids l'intensité de l'activité physique et tout ça aujourd'hui c'est juste donner une idée générale après ça tu pourras approfondir puis faire vraiment ton portrait personnel donc si on parle du trio Big Mac le trio Big Mac que j'ai calculé avec une frite moyenne et un coke moyen et non j'ai pas calculé un coke diète parce que qui dans sa vie va essayer de se donner fausse fausse bonne conscience en disant en disant j'ai pris un trio Big Mac mais tu sais je suis allé raisonnable j'ai pris un coke zéro donc c'est un coke ordinaire la valeur est de 1100 calories 1100 calories ça a l'air beaucoup mais ça l'est pas pire parce que c'est 2200 burpees dans les courses Spartan Race on en fait 30 quand on manque un obstacle ça dure forever tu veux brûler ton trio Big Mac 2200 burpees ou 1h15 de course ça c'est à rythme modéré j'ai vraiment pris la moyenne donc tu cours à 6 minutes par kilomètre à 155 livres j'ai vraiment pris sweet spot ou 1h50 d'entraînement en circuit comme on peut le faire à Spartan Fit je dirais qu'à Spartan Fit tu vas dépenser un peu plus de calories à cause des obstacles et de certaines thématiques il y en a qui sont plus intenses que d'autres les entraînements ne sont jamais nécessairement faciles à Spartan Fit c'est ce qu'on veut d'ailleurs on veut que tu t'améliores et tu agrandisses que tu améliores ta résilience mentale et ta condition physique adaptée à tout le monde mais on ne veut pas que ça soit facile sinon ce n'est pas challengeant il faut que ça te challenge un petit peu plus pour ce qui est de la valeur calorique quotidienne juste en gras c'est 75% ce que ça veut dire c'est que dans ton midi mettons tu manges peu parce que j'allais dire tu prends ça le matin ça commence à faire hardcore pas pire mais c'est juste pour te dire que dans ta journée trois quarts de tous tes gras que tu devrais emmagasiner c'est dans un repas ça ça veut dire qu'au matin puis en soirée il faut vraiment que tu limites ton appart en gras surtout en saturé si tu regardes les saturés et les trans puis les trans c'est stay away from that il y a une raison pour laquelle c'est obligatoirement sur les étiquettes nutritionnelles au Canada c'est parce que c'est des gras qui sont extrêmement néfastes pour le corps c'est comme stay away from that puis à un moment donné dans une autre discussion on pourra faire la différence des gras parce que tu as monoinsaturé tu as polyinsaturé tu as saturé on va pouvoir faire la différence là-dedans mais grosso modo saturé poche gras trans encore plus poche it's like the devil monoinsaturé kinda good polyinsaturé kinda good too encore mieux les polyinsaturés c'est pas tous les gras qui sont mauvais ça c'est important sodium 54% dans ta journée ça tu vas le voir le sodium est tout le temps haut dans la restauration rapide dans les aliments congelés c'est une des choses qui un rajoute du goût donc ça coûte moins cher d'ingrédients à mettre dedans pour que toi tu aies du goût parce que ça stimule les papilles gustatives et ça aide à la conservation des aliments glucides 48% de ta valeur quotidienne fait que tu vois que juste avec un repas tu viens de maxer quasiment toute ta journée donc il faut que tu sois extrêmement raisonnable au déjeuner et en soirée pour te dire mon trio Big Mac du midi je vais l'avoir brûlé naturellement parce qu'on parle à 2000 calories là on parle de ton métabolisme de base ça va peut-être marcher 20 minutes mais on parle pas de quelqu'un qui fait l'activité physique prends tout ça en considération comme je dis aujourd'hui c'est pas nécessairement on s'amuse on fait des blagues c'est pas nécessairement de faire la morale mais c'est juste d'offrir de l'information pour que toi ensuite tu sois capable de placer tes choses de faire des meilleurs choix ou de mieux placer tes choses tu sais je veux dire si tu disais dans une journée des fois le mercredi j'ai tout le temps des meetings puis le midi je mettrai mon trio Big Mac puis en soirée j'ai pas trop le choix je suis assez à la route m'en taper un autre peut-être que là tu vas commencer à te faire un lunch le mercredi parce que tu sais que ton trio Big Mac du midi tu vas le garder mais en soirée peut-être de trop tu comprends si globalement collectivement si on est capable de faire juste ces meilleurs choix un peu plus raisonnable on va tellement faire une différence et c'est important cette différence-là parce que quand les cancers ont tué huit fois plus huit fois plus que la COVID huit fois plus que la COVID ouais mais ils sont pas traités les cancers non 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 ça c'est des chiffres comme je l'ai montré il y a quelques semaines c'est des chiffres de 2019 donc la comparaison des décès c'est les décès COVID 2020 par rapport à 2019 les décès en cancer fait que les cancers étaient traités puis ça c'est un mythe on rentre pas là-dedans on tu pars pas d'un coefficient de 800 fois plus à moins 22 tu comprends il y a trop une grosse marge c'est sans équivoque nos mauvaises habitudes globales de vie sont les raisons principales pour qu'on décède au Canada point mangeons mieux bougeons mieux on va faire une différence marquante sur le système de santé fait que c'est pas juste une question d'argent c'est pas la faute du gouvernement encore je sais que je passe sur un rent mais je suis un peu comme ça c'est pas le coup de mettre de l'argent puis c'est pas plus de médecins puis c'est pas oui ça peut être une clé de la solution le système est sclérosé par la bureaucratie ça aussi c'est un autre débat mais nous autres on fait quoi là-dedans c'est quoi notre responsabilité citoyenne c'est de manger mieux bouger mieux si on se ramasse pas dans les hôpitaux parce qu'on est plus en santé ça vient de régler pas mal une grosse 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 variable du problème puis quand je vais avoir 65 quand je vais avoir 75 quand je vais avoir 80 tout cet investissement dans ma santé toute ma vie fait que je vais avoir des amis la plupart de mes amis vont être aux hôpitaux pneumonie name it maladie chronique moi une fois de temps en temps mon examen de routine je suis en santé c'est comme ça je pense qu'on respecte aussi une société mais encore une fois c'est un débat que c'est nous qu'il faut que façons des efforts mais on aime mieux les pilules on aime mieux tout ce qui est solution facile de se responsabiliser dans sa nourriture son activité physique c'est d'autres choses ah c'est bon c'est bon je prends une ganger de café c'est pas une question de faire un rent mais c'est une prise de conscience collective qu'il faut qu'on fasse c'est des choses sur lesquelles je suis un passionné et deux assez assis sur mes positions parce que ça fait du sens c'est pas mes positions c'est des positions qui font du sens dans plusieurs dimensions pour que collectivement on soit plus en santé dans le coup de pied aux fesses dans la petite leçon puis je suis un sensé je suis un sensé un galeur martiaux ça y va plus dans le disciplinaire dans le rough une fois de temps en temps puis je pense que ça fait du bien comme moi on m'a inculqué ces leçons à la dure également encore une fois c'est tout en bonne foi et avec toutes les bonnes intentions du monde voilà ce que je veux dire si on revient Jean-Yves prends des notes Jean-Yves prends des notes on s'en va notre trio avec bacon tel que consommé par Jean-Yves une fois de temps en temps avec la petite patate hachée parce qu'évidemment quand tu prends un déjeuner chez McDo ça prend la petite patate et un café moyen la valeur est de 570 calories regarde c'est moins que le Big Mac c'est déjà ça on parle de 1140 burpees ou 38 minutes de course ou 55 minutes d'un entraînement en circuit fait que tu vois Jean-Yves je t'en souviens souvent à Spartan Fit parce que c'est les chansons que tu brûles ton trio McCreate parce que tu travailles fort mais c'est quand même 43% en lipides la valeur quotidienne c'est 49% des saturés et des trans 64% en sodium 19% en glucides mais tu vois moi c'est le bout qui m'a surpris c'est les glucides vu que c'est une crêpe sur les tops j'aurais pensé que c'est plus puis tu vois en glucides le trio Big Mac est beaucoup plus fort je sais pas c'est parce que c'est le pain qui est triplé c'est la sauce qui est sucrée c'est la frite moyenne qui offre plus de glucides en termes de patates que la patate hachée mais c'est surprenant du côté des glucides mais somme toute c'est quand même 1140 burpees ou 55 minutes d'entraînement en circuit j'ai pensé à la pizza j'ai mis la pizza congelée parce que souvent c'est un go-to à l'épicerie quand on veut un samedi soir un party super bowl whatever et c'est les seules données vraiment précises que je trouvais sur un fabricant de nourriture préfète parce que je trouvais que là on pouvait vraiment voir ce qui est dans la nourriture préfète ce qui est mis là pour la conservation des aliments évidemment que la quantité ou plutôt pour la quantité mais la qualité la qualité va être meilleure chez ta pizzeria locale les aliments sont frais la pâte est faite très souvent à la main là je parle peut-être pas de grandes chaînes c'est pas pour toutes les nommées mes pizzerottes etc là c'est peut-être moi qui parle d'entraire mon chapeau peut-être qu'ils font toute leur pizzeria à la main puis que c'est super frais puis tout ça mais je parle de culture populaire habituellement les grandes chaînes c'est fait dans le streamlining pour que ça sorte vite les aliments arrivent congelés etc disons qu'on parle de pizzeria locale on en a beaucoup sur la Sainte-Julie et on n'en manque pas mais où tout est fait de façon fraîche et à la main un ta qualité de nourriture va être meilleure même si c'est du fast-food deux il n'y a pas vraiment moyen à part de prendre des études larges générales à savoir qu'est-ce que ça vaut mettons une pointe de pizzeria chez telle pizzeria du coin parce que c'est pas nécessairement annoncé sur des sites web mais il n'y a pas d'étiquette c'est ce que je veux dire donc c'est pour ça que j'ai pris la pizza congelée délicio parce que c'est comme le modèle populaire un quart de pizza c'est-à-dire c'est quasiment plus que deux pointes ou une pointe dépendant comment tu la manges c'est 450 calories ou 900 burpees 30 minutes de course 45 minutes d'entraînement 45 minutes d'entraînement en circuit juste une pointe c'est 20% ou 21% de ta valeur quotidienne en lipides 32% de tes grosses saturées et trans fait que si tu es genre à te taper la pizza au complet bien tu viens de te taper 120% de tes grosses saturées et trans pour la journée c'est vraiment à bien y penser le sodium 49% fait que si tu manges les quatre pointes t'arrives à 200% de ton apport en sodium dans ta journée fait que si t'as tout le temps en soi puis après avoir mangé de la délicio c'est sûrement pour ça c'est 200% de ton sodium fait que c'est normal que le lendemain ça se pourrait que tu te sentes mal après ton premier café t'as un petit job à faire de 15-20 minutes les glucides 7% encore une fois c'est surprenant de ce côté-là mais je pense que c'est du côté des grottes-trans c'est saturé et du sodium que c'est je pense intéressant à prendre en note pour tes prochains choix à l'épicerie pour ce qui est des snacks et peut-être ce que tu bois une fois de temps en temps tiens les snacks Doritos je suis un gros fan de Doritos je ne peux pas lever plus que ça on va se faire de la place en bas de mon texte tiens mon ami problème réglé Doritos donc une portion de 11 croustilles c'est 140 calories ou 240 burpees non ça c'est pas bon ça va être 280 burpees laisse-moi le changer immédiatement on aime ça être rigoureux à Spartan Fit donc 280 burpees voilà 9 minutes de course 14 minutes d'entraînement en circuit 11 croustilles c'est 12% du gras dans ta valeur quotidienne 5% saturé et trans sodium 9% glucides 5% aussi une règle de pouces rule of thumb tu vois les croustilles Doritos c'est pas si pire je suis un gros fan de Doritos je ne vous le cacherai pas surtout les infernales qui te brûlent la bouche j'ai de la misère à ne pas passer à travers le sac une fois de temps en temps c'est tellement bon ça brûle la bouche mais si on remonte un petit peu plus haut ah ça c'est trop haut le rule of thumb tu le vois ici dans la phrase en haut et ton trio McDo là-dedans valeur quotidienne si dans ton étiquette c'est indiqué 15% à 20% c'est trop c'est la grosse règle de santé Canada Statistique Canada la diététique en général c'est de 15 à 20% c'est trop tu vois à date on buste pas mal tout ce dont on a parlé tout buste de tout partout mis en part d'un petit sac de Doritos oh un petit chip oui je me suis arrivé chez nous pour prendre un petit chip Dominique Parquet c'est pas qu'il s'en vient dépendant où tu vas quand tu vas regarder cette vidéo donc j'ai décidé de parler un petit peu de chocolat et les oeufs Cadbury qui sont le classique de Pâques un oeuf ça vaut combien c'est 150 calories ou 300 burpees fait que c'est 300 burpees pour brûler un oeuf rien qu'un un oeuf 10 minutes de course 15 minutes d'entraînement en circuit c'est quand même neuf pour un oeuf c'est quand même 9% de tes lipides pour la journée c'est 20% de tes saturés et tes trans ça c'est important 20% pour un oeuf c'est énorme seulement 1% en sodium on s'y attend vu que c'est une petite gâterie sucrée les glucides 8% ça ça m'a surpris quand même mais le chocolat il faut faire vraiment attention c'est extrêmement gras si tu as un amateur une amateur une amateuse de chocolat essaie de prendre du chocolat noir où le pourcentage de cacao est de 70 75% est plus à mon souvenir et c'est 1 à 2 carrés par jour pas plus parce que tu pètes ton gras saturé tu vas avoir les bienfaits les bénéfices ça pourrait être une discussion plus tard du chocolat noir le trouver pas sucré c'est encore difficile mais il existe des sortes là ça sucre avec le maltilol tu penses bien que c'est ça le nom ça aussi c'est controversé parce que c'est c'est un édulcorant si on veut entre guillemets qui donne un goût sucré mais ça détruirait un petit peu les cultures bactériennes des intestins en somme tu manges ton chocolat puis tu fais des gros prottes c'est ça que ça veut dire est-ce que je parle d'expérience je ne dis pas ça donc ça c'est pour le cream egg Pepsi une canette un petit Pepsi je vais prendre mon petit chip avec un petit Pepsi c'est 150 calories une canne de Pepsi régulier 300 burpees 10 minutes de course 15 minutes d'entraînement en circuit évidemment lipides grossaturés on n'en parle pas sodium on n'en parle pas mais glucides c'est quand même 13% pour une canette c'est pas si pire c'est pas si pire of course moi personnellement I'm staying away from sugar at all costs pour des raisons de santé pas j'ai un problème de santé par rapport à ça mais quand on peut éliminer le plus de sucre tant mieux valoriser les fibres sans aller du sucre mais tu vois que tu peux calculer ton petit Pepsi ta petite liqueur ta petite récompense ça se passe quand même assez bien dans ta journée une bière maintenant j'ai envie de me mettre une petite bière quand je reviens 140 calories une bière une bouteille à 5% c'est-à-dire la bouteille régulière quand tu arrives chez vous dans des bouchons pour relaxer sur ton divan 140 calories encore une fois c'est 280 burpees sensei voilà 9 minutes de course 14 minutes d'entraînement en circuit et le vin c'est une coupe de rouge à 11.5% à peu près 105 calories ça veut dire que c'est un vin léger plus tu augmentes parce que souvent les rouges sont en avoir à du 13 du 13.5 si tu es un amateur de cabernet pas de cachette je suis un gros amateur de vin moi aussi j'adore l'unologie oh oh j'ai sorti un gros mot matin j'ai dit unologie unologie c'est les amateurs de vin oh l'unologie oh là là t'en fais un matin donc c'est sûr que ça va être plus de calories c'est bon c'est un vin léger genre un vin d'été un vin rouge ça ressemble beaucoup au blanc c'est pour ça un peu je l'ai pris à 11.5 mais tu vois que c'est 105 calories 210 burpees 7 minutes de course ou 10 minutes d'entraînement en circuit et je le répète comment lire l'étiquette nutritionnelle en l'air des aliments on va en parler dans deux semaines à deux cafés avec sensei ça donne un peu un topo du coût calorique des aliments que tu peux avoir dans ta journée ou que tu retrouves dans ta diète ou pas encore une fois c'est pas une question de faire la morale c'est une question de s'informer ensemble et que tu puisses calculer si ça vaut la peine de le gâter ou pas d'utiliser la règle du 80-20 je pense it goes a long way si globalement on peut juste faire ça on va faire une méchante différence parce qu'on est vraiment trop dans les excès c'est pas une question de dire ben là j'ai juste mangé les carottes bio ça c'est pas un discours qui est acceptable c'est une question de juste être raisonnable collectivement et d'avouer qu'on a des responsabilités à mon avis comme être humain de se garder en santé pour nous nos proches mais pour la collectivité également c'était-tu bien dit ça et ça t'empêche pas ton verre de vin journalier c'est ça qui est le fun aussi c'est si t'es active actif physiquement tu peux t'en permettre plus un autre bénéfice de l'activité physique il y a juste des bénéfices à l'activité physique c'est pas compliqué il y a juste de ça mes meilleures poutines ever mes meilleures poutines ever c'est quand j'ai terminé une course obstacle tu la manges mon ami ça rentre à la pelle premièrement et sans aucune culpabilité t'as besoin de la calorie tu la savoures pleinement ça rentre oh ça rentre je me souviendrai toujours après mon gogui course extrême 60 heures sans sommeil avec mon hoodie de finissant avec toute l'équipe on s'était ramassé au restaurant local au Vermont dans une salle réservée parce qu'on était une méchante gang et je m'étais pris une pitch extra large oui pour moi oui juste pour moi et ça rentrait malgré la fatigue oh la la rentre par ici et arrive arrive chez nous je fais jamais ça ever ever j'étais allé au Krispy Kreme man j'ai déjeuné à la pise et au Krispy Kreme sans aucune culpabilité zéro plus une barre je te montrerai les photos un moment donné je les prends en photo mon déjeuner mais avec la face toute défaite après ma course oh la la c'est aussi notre aventure je te contrerai sur nos prochains deux cafés sans aucune culpabilité parce que je sais pas combien de milliers de millions en façon de parler de calories qu'on a dépensées pendant cette aventure là c'est juste pour te dire si tu es actif actif physiquement tu peux plus t'en permettre dans ta journée je te propose de faire prends la charte que je t'ai donnée prends ça comme point de départ va chercher un peu plus avec les sources que tu as présentement dans la description de la vidéo essaie de comparer ça avec ta dépense calorique que tu peux avoir dans ta journée avec les applications peut-être un peu plus précises si tu fais un summum un topo de ce que tu fais tu vas préciser tes approches puis juste des approches des fois là un peu plus précises mais quand même général qui ne demandent pas la fin du monde comme effort ça fait vraiment une grosse 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 différence on va à tes questions alors on a Véro par rapport à l'alimentation qu'est-ce qui cause les cravings est-ce que parce qu'il y a un manque nutritionnel il n'y a pas un manque nutritionnel des cravings c'est ton estomac qui est vide évidemment il faut que je dise que je ne suis pas nutritionné je ne suis pas diététicien diététicien mais je pense qu'il y a plus de N que de N ce que je vous donne c'est le fruit de toutes mes années d'expérience d'avoir lu mon autodidactie et toute mon expérience fait que c'est 20 ans d'expérience que je vous offre il faut que je le dise donc qu'est-ce qui cause les cravings Véro c'est votre estomac a un volume votre estomac est relié à des terminaisons nerveuses et ces terminaisons nerveuses évidemment sont reliées au cerveau quand il y a un manque de volume dans l'estomac ça envoie un signal de fin au cerveau mais un signal de fin veut pas dire qu'on a un besoin alimentaire c'est vraiment important de comprendre la différence signal de fin et besoin alimentaire deux choses complètement différentes on peut avoir faim et aucunement avoir besoin de manger fait que je m'explique plus vous mangez des grosses assiettes parce que vous êtes gourmand parce que vous avez besoin d'une satisfaction X parce que là ça peut être aussi dans une discussion en neurosciences puis même en psychologie si on veut parce que la nourriture par sa stimulation de plusieurs sens par entre autres les papilles gustatives par les papilles par les terminaisons olfactives que je devrais dire ça devient une expérience sensorielle qui stimule beaucoup le cerveau mais à stimulation importante du cerveau vient aussi une addiction donc un peu une dépendance ou une recherche de cette stimulation-là exactement ou en parallèle avec quelqu'un qui est qui est addicted j'ai la misère avec mes mots des fois en français pas en anglais mais qui est dépendant de la cocaïne ou de l'alcool ou toute dépendance c'est qu'il y a une recherche de cette stimulation-là répétée donc il faut comprendre et c'est des stimulations assez importantes et sur votre langue les stimulations qui sont les plus puissantes sont celles des papilles gustatives reliées au gras et au sucre pourquoi vous pensez que les fast-food c'est gras et sucré pour que tu reviennes le lendemain pour que tu recherches cette stimulation-là tu sais le fait que c'est bon on dit ah ça c'est bon on devrait remplacer cette phrase-là parce que ça c'est stimulant parce que c'est pas bon le goût existe pas en fait vos papilles gustatives sont là pour vous protéger à la base c'est pour que tu prennes un aliment tu trouves ça pas bon tu le craches par ses poisons that's it that's all avec les années avec les millénaires les centenaires l'humain l'a développé en expérience gastronomique entre guillemets puis on est rendu complètement dépassé dans la gourmandise on a vraiment trop pour ce qu'on a de besoin quand t'as un problème d'obésicité nationale eh I rest my case donc c'est une stimulation point final si on comprend la différence pour être capable de faire abstraction de la stimulation et se concentrer que c'est bon égal ce dont j'ai besoin ah voilà est-ce que ça veut dire que du côté du goût c'est moins stimulant peut-être un peu peut-être pas ça dépend comment t'apprêtes tes aliments prendre des épices tu peux épicer comme tu veux il n'y a pas d'épices qui sont plus grandes moins grandes il y a des excellentes épices comme le curcumin qui enlève l'inflammation dû à l'entraînement dans ton corps c'est d'ailleurs une épice qu'on retrouve dans le Fit Aid la boisson de récupération qu'on propose à Spartan Fit après ton entraînement parce que ça enlève ton inflammation la cannelle en est un autre c'est sûr que tu vas dire je ne mettrais pas la cannelle sur mon steak je suis bien d'accord mais tu peux en mettre dans ton smoothie le matin voilà donc pour revenir à ton message Véro ce qui cause les cravings c'est ton estomac qui est vide ou ton estomac qui a été rempli d'aliments qui sont facilement digérables on rentre dans la discussion des glucides rapides contre les glucides complexes ou si t'aimes mieux les sucres et les fibres tu pourras faire le test suivant mettons tu prends une dose deux doses pain blanc avec confiture tu manges ça le matin ou mettons même je te dirais une je vais te dire deux puis là tu prends ça le matin mettons à 7h calcule combien de temps après tu vas encore avoir faim maintenant le lendemain fais le test suivant mange un demi-avocat à 7h et regarde à quel moment tu vas avoir faim oh on va faire la surprise pourquoi parce que la dose pain blanc avec la confiture ce n'est que des sucres rapides c'est de la farine c'est du sucre tu es dans le système facilement digérable c'est parti tu as eu un rush de sucre en même temps ça peut stimuler le diabète parce que là c'est l'insuline dans le pic là c'est pas contrôlé tu sais il n'y a pas pire déjeuner que de prendre la crêpe avec le coulis de sirop puis les fruits là tu viens pouf spiker ton taux de glucides en peu de temps l'insuline capote dans ton corps et l'insuline n'est pas intelligente ça en sécrète plus que t'en faut fait que finalement ça élimine le sucre de ton déjeuner mais en même temps le sucre visuel qu'il y avait dans ton sein dont tu as besoin pour te sentir en vie c'est pour ça que tu as un crash après ton repas full sucré t'as de l'insuline à plein dans le corps puis qui en a enlevé encore plus que tu n'avais avant fait que t'es comme ça je te demande pourquoi t'as fait un mauvais show au déjeuner c'est un stimulant puis tes papilles gustatives la crêpe puis le sirop puis le chocolat les fruits il n'y a rien là-dedans c'est bon c'est bon les fruits en tant que tel sont bons mais c'est tout le mix c'est sucré 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 tu manges ça pouf ça spike puis après ça tu te demandes pourquoi tu retournes chez vous après ton déjeuner tu te jases avec tes amis puis t'es assis sur le divan puis t'as pas de motivation c'est ta crêpe le grand c'est ta crêpe tout est de la faute de la crêpe non aux crêpes avec le on va faire des lignes de piquetage en face du restaurant à déjeuner les crêpes vas-y manger une crêpe bou enfin évidemment je niaise avec ça mais c'est pour comprendre le sujet donc ce que je fais le gros parallèle avec le test de la dose avec confiture et de l'avocat c'est de l'avocat c'est de la fibre c'est un des des super aliments je suis un gros fan d'avocat et tu vas te rendre compte que juste un demi-avocat tu vas te sentir sustenté énergique donc tu vas te sentir pleine en guillemets mais elle ne pleine pas dans le sens de ballonner c'est dans le sens que je suis satisfait je n'ai pas faim du tout puis j'ai de l'énergie de me rendre jusqu'à midi ou à ma collation de 10 heures tandis qu'avec des choix en glucides rapides tu prends ça puis il me donne mieux un rapide mais voyons j'ai encore faim pourquoi pourtant j'ai déjeuné mais qu'est-ce que t'as mangé pour déjeuner d'ailleurs là c'est un autre débat on a déjeuné on dit c'est le meilleur repas du matin ça veut pas dire que t'as besoin de déjeuner ça c'est un autre débat t'as besoin de manger quand t'as besoin de manger mais culturellement on s'est dit 7 heures midi 17 heures va faire dodo bah 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 ça veut pas nécessairement dire que c'est ça qu'il faut ça c'est un autre débat on devrait quasiment manger régulièrement ou quasiment aux 2-4 heures des petites portions il faut que tu donnes du gaz dans ton moteur mais culturellement socialement on est un animal grégaire fait qu'on s'est donné comme mission que la consommation de nourriture devait se faire en milieu social ensemble ce qui est pas mal non plus ça fait une occasion de se rencontrer mais ce que je veux dire c'est qu'au point de vue scientifique au point de vue de la nutrition de la diététique on a pas besoin de ça nécessairement le corps a besoin de manger quand il a besoin de manger j'espère que ça répond à ta question Véronique si vous prenez des aliments en fibre et que vous éliminez les aliments en fibre ou en sucre ça va régler votre problème ça peut être une poignée d'amandes c'est sustentant une banane c'est sustentant si vous êtes un amateur de pain le matin peut-être choisir moi je suis un gros fan du pain c'est méthode parce qu'il est fait sans sucre il est justement conseillé pour les diabétiques puis il est plein de fibres mettons là une bonne toze ou deux de pain cimentac avec une purée d'avocat dessus puis tu mets les épices que tu veux puis même un peu de bruschetta tu manges ça t'es bon t'es bonne pour un petit bout c'est le fun de sentir que t'as du fuel qui te suit c'est positif c'est le fun tu te sens juste bien c'est une discussion aujourd'hui sur se sentir bien c'est une discussion qui a encore débordé sur 50 minutes je t'assure un matin qu'en une demi-heure je t'assortis merci Véro pour ta question tout le temps intéressant j'espère que ça y a répondu adéquatement et en terminant go Jean-Yves absolument on l'aime notre Jean-Yves à Spartan Fit à Saint-Julie il est inspirant il travaille fort go Jean-Yves all the way donc on se voit la semaine prochaine gang 7h30 sur les YouTube oublie pas de liker la vidéo si t'as appris quelque chose aujourd'hui si t'as aimé le feeling drôlatique partage-la à tes amis également inscris-toi à la chaîne oublie pas d'appuyer sur la cloche important pour que t'ailles toutes les notifications et la semaine prochaine on parle de l'origine des burpees qui a inventé ça comment inventer ça puis oui il y a une histoire réelle et bien bien vraie tu vas apprendre aussi pourquoi on appelle ça des burpees ous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2